Le centre Aider Sans Frontières accompagne les enfants talibés pour un meilleur cadre d'épanouissement. A Saint-Louis, une compétition de sport a été organisée à l'honneur de ces enfants vulnérables. Nous avons à leur demande organisé cette compétition de sport, parce que d'habitude il y a seulement des compétitions pour les plus grands, donc on a voulu organiser une compétition pour les plus petits afin de les laisser un peu s'exprimer à travers du sport. Des récompenses en guise de cadeaux composés de ballons, de maillots, de trophées, boissons et autres ont été distribuées aux vainqueurs. Madame Adama Diou précise que cela permet de montrer aux enfants que la réussite est au bout de l'effort. C'est juste pour leur montrer que la réussite est au bout de l'effort et qu'ils peuvent réussir et leur donner une chance de se valoriser. Et effectivement tous ces cadeaux permettent de valoriser ces enfants qui sont comme tous nos enfants et comme tous les enfants du monde. Et c'est aussi, je lance un appel à toute la communauté sénégalaise pour qu'ils pensent un peu à ces enfants-là. Avec l'objectif principal de retirer ces enfants de la rue, le centre et des sans-frontières comptent multiplier les efforts pour éradiquer le fléau de la mendicité des enfants. Notre but principal est d'essayer de faire en sorte qu'ils quittent la rue. Ça c'est notre rêve, qu'ils quittent la rue parce que leur place n'est pas dans la rue à mendier. Ce sont les adultes qui doivent être responsables et qui doivent prendre soin d'eux. Mais pas eux en route, d'aller mendier de l'argent pour nourrir des adultes qui utilisent cette méthode qui n'est pas du tout islamique. Vraiment, et tout le monde le sait, tout le monde le sait. Donc je pense qu'il est temps d'arrêter cette pratique-là et c'est devenu insupportable. Alors ouvrons les yeux et disons-nous que ce sont comme nos enfants que nous avons laissés à la maison. Essayons de leur rendre leur enfance, rendons ces enfants à leurs parents. Les centres et les centres frontières souhaitent dans un futur s'unir avec d'autres organisations de lutte en vue de réussir à éradiquer définitivement le phénomène des enfants de la rue et créer un meilleur cadre de vie pour ces enfants et leur offrir des possibilités de réussite pour une plus confortable expansion sociale. Merci. 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 Merci.